Il reste l'heure de mon temps Que Dieu vous bénisse Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nous sommes encore venus pour vous exhorter Donner un petit message d'exhortation Surtout pour amener les gens au respect envers Dieu A respecter Dieu, à respecter le service divin A respecter les enfants de Dieu Parce que nous avons constaté que beaucoup de gens ont manqué Ils n'ont pas cette valeur-là, ils ne savent pas respecter Respecter les choses divines Respecter le service divin Respecter les secteurs de Dieu Et même, il manque de respecter Dieu lui-même Alors cette exhortation, c'est le thème Alors je veux donner des petites exhortations comme cela J'explique d'abord mon thème qui est le respect Et puis nous verrons prochainement peut-être parler du respect envers Dieu Respect envers notre foyer, notre famille, notre épouse, si nous sommes mariés Alors le respect est très important Et c'est Dieu qui réclame le respect Et vraiment quand il avait prêché ce message, le respect, il l'avait prêché le 15 octobre 1961 Il l'avait pris comme passage de l'écriture dans le psaume 105 Du premier au quinzième verset Et puis il avait lu un autre passage, un deuxième C'était dans l'Ecclésiaste chapitre 12, le 13ème verset Je lis ces écritures dans le psaume 105 Louez l'Éternel, invoquez son nom Faites connaître parmi les peuples ses hauts fées Chantez, chantez en son honneur Parlez de toutes ses merveilles Glorifiez-vous de son sain nom Que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent Ayez recours à l'Éternel et à son appui Cherchez continuellement sa face Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait De ses miracles et des jugements de sa bouche Austérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus L'Éternel est notre Dieu Ses jugements s'exercent sur toute la terre Il se rappelle à toujours son alliance Ses promesses pour mille générations L'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac Il a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle Disant « Je te donnerai le pays des Canaan » Comme héritage, je vous étais chus Ils étaient alors peu nombreux Très peu nombreux et étrangers dans le pays Ils allaient d'une nation à l'autre Et d'un royaume vers un autre peuple Mais il n'est permis à personne de les opprimer Et il chatilla des rois à cause d'eux « Ne touchez pas à mes soins Ne faites pas de mal à mes prophètes » C'était ça le premier passage que Frère Vanam avait lu Le deuxième, c'est dans Ecclésiastes Ecclésiastes chapitre 12, verset 13 Non, c'est le verset 15 Écoutons la fin du discours Crains Dieu et observe ses commandements C'est là ce que doit faire tout homme Donc c'est Ecclésiastes 12, verset 15 Alors, Frère Vanam, quand il avait pris ce message Il avait parlé sur le respect Nous devons respecter Dieu Dieu exige le respect Dieu veut que ses enfants puissent le respecter Se respecter mutuellement C'est Dieu qui exige ça Et Frère Vanam, quand il avait pris ce paragraphe 45 Il nous dit ceci Il dit « Je désire tirer de cela le sujet suivant » Le respect Nous lisons ici à propos de David Qui criait à l'éternel Ça passe l'épsomme là, c'est l'épsomme de David Le respect est ce que nous devons à Dieu Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer Dans le cœur de chaque personne ici ce soir Et moi aussi, en donnant cette exhortation Vous tous qui me suivez Je voudrais réellement que Cette notion-là du respect puisse vous pénétrer Je voudrais que chacun de mes auditeurs Puisse vraiment s'imprégner Du sens profond du respect Et Frère Vanam me disait Et j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque homme Si ce soit Faire pénétrer cela C'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver Nous devons nous respecter Nous devons respecter tout ce que nous voyons Dans notre environnement, dans notre entourage Respecter son prochain Respecter une femme Respecter une soeur Respecter un papa Respecter les biens communautaires Les biens publics Respecter l'église Les respecteurs de Dieu Respecter même les autorités Vous êtes serviteurs quelque part Respecter votre maître Respecter votre patron Respecter même vos enfants Voyez donc Dieu exige le respect Alors il dit Il dit Nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver Voyez-vous Nous devons respecter cela David il dit que lorsqu'il n'était que très peu d'hommes d'Israël C'est peut-être Abraham, Isaac et Jacob dont il parlait Très peu d'hommes Il châtiait des nations à cause d'eux Voyez Dieu a châtié des nations à cause de ce petit peuple là A cause d'Abraham, à cause d'Isaac, d'Israël, de Jacob Dieu a châtié des nations à cause d'eux Et Dieu ne change pas Il est le même hier aujourd'hui pour toujours Si Dieu a châtié des gens qui avaient manqué de respect pour ses serviteurs, pour son peuple S'il l'avait fait une fois, il le fera encore Aujourd'hui si vous manquez du respect pour le service divin, pour Dieu lui-même ou pour son service Vous serez châtié de la même manière Il dit Dieu châtiait les nations et les rois Disant ne les touchez pas à mes oeufs Et ne faites pas de mal à mes prophètes Au paragraphe 50 frère et madame dit Voyez-vous Avant de pouvoir avoir du respect Vous devez avoir de la crainte Tout homme respectueux a de la crainte Et on nous dit que la crainte de Dieu, c'est ça même le commencement de la sainte Quand vous craignez Dieu, c'est que vous êtes sage Vous êtes un homme sage Il dit avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte Dieu exige cela Il réclame le respect Oui, Dieu le réclame Et la crainte amène le respect Nous savons que la crainte amène le respect Au paragraphe 53 il dit Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect On respecte Dieu parce qu'il est Dieu Il est le créateur, c'est un être suprême Nous devons respecter Dieu, nous devons respecter ses oeuvres Nous devons respecter tout ce que Dieu fait Nous devons respecter cela Parce qu'il est Dieu, il mérite le respect C'est vrai Nous devons le respecter Et avoir de la crainte pour lui Et cela produit le respect Quand on a la crainte La crainte de l'éternel C'est qu'on a le respect, on respecte Dieu Dieu a réclamé cela pour lui-même Et pour ses serviteurs Dieu réclame le respect envers ses serviteurs Ses serviteurs Comment savons-nous qu'ils sont serviteurs de Dieu ? C'est parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole Il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu Il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant complir sa parole au travers d'eux Et lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez Dieu Quand vous respectez un serviteur, un messager, envoyé de Dieu, un serviteur envoyé par Dieu C'est que vous respectez Dieu Alors lorsque je vous respecte et que vous me respectez Et que nous nous respectons les uns les autres Alors nous respectons Dieu Tu ne peux pas dire que je respecte Dieu, j'honore Dieu Si tu ne sais pas respecter son serviteur Si tu ne sais pas respecter son enfant Si tu ne sais pas respecter ton frère Nous devons nous respecter mutuellement Si il y a le respect entre nous C'est que nous respectons Dieu 104, il dit Dieu réclame le respect Vous devez l'avoir Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu Vous devez respecter Dieu Cela doit venir de votre cœur, du fond de votre cœur Vous devez le respecter Alors j'arrête cette première partie C'est ça déjà mon thème Je vais vous l'expliquer Et prochainement je vais continuer avec le respect Que Dieu vous bénisse Nous allons demander à Dieu De nous accorder cette grâce Seigneur Jésus Christ C'est toi qui réclames le respect Accorde à mes auditeurs Accorde à mes frères et mes sœurs Oh Dieu d'avoir cette grâce Pour pouvoir respecter Nous respecter mutuellement Te respecter Respecter tes serviteurs Et respecter ton service Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz